J'arrive à la page 170, la 7ème ligne. Jusqu'au Père Exaïne, l'Admor Zaken nous a parlé de l'unité de Dieu comme elle se conçoit par rapport à la création. Et à partir du Père Exaïne, l'Admor Zaken nous parle de l'unité de Dieu comme elle se conçoit par rapport à Dieu lui-même, pas par rapport à la création. Ça veut dire que tout ce qu'on attribue à Kadesh Baruch Hu, on parle de son essence, de sa volonté, de sa sagesse, de sa connaissance, sa bonté ou sa rigueur. Tout cela ne fait qu'un avec Kadesh Baruch Hu. Nous, on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. C'est au-delà de notre système. Et donc, ça veut dire que tous ces attributs sont complètement décalés par rapport à ce qu'on connaît. Sa volonté n'a rien à voir avec la volonté d'un homme que nous connaissons. Sa bonté n'a rien à voir avec la bonté d'un homme. C'est tout simplement pas la même chose. C'est pas la même chose en beaucoup mieux. Ça n'a strictement rien à voir. C'est ce que l'on appelle Einaror. On ne peut même pas essayer de commencer à imaginer ce que représente la volonté de Dieu, sa sagesse, sa bonté. Ça nous dépasse complètement. Et on aurait pu faire l'erreur de croire que c'est dans le domaine du compréhensible, mais qu'on n'est tout simplement pas capable, nous, d'y arriver. Alors qu'en réalité, c'est complètement au-delà de ce qu'on peut comprendre. Ce n'est pas dans le domaine de ce qui peut être compris. C'est complètement inaccessible pour nous. Comme pour n'importe quelle autre créature de la création. J'ai rapporté l'autre fois l'expression qui est rapportée dans le Sefer et Karim, qui dit Si je le connaissais, je le serais. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen pour moi, et pour qui que ce soit, de connaître Dieu. Parce qu'il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui puisse lui-même se connaître. Alors nous en parlerons dans le Père avec Tête. Ademouar Zaken va aller encore plus loin. Il va nous dire que si quelqu'un déclare qu'il a bien compris que Dieu est tout à fait insaisissable, qu'on ne peut pas le comprendre, qu'on ne peut pas le connaître, eh bien il se trompe encore. Parce que ça reviendrait à dire qu'une certaine idée, on ne pourrait pas la toucher de ses mains, on ne pourrait pas l'attraper de ses mains. Ce n'est pas seulement faux. C'est complètement aberrant. Parce qu'une idée, ça ne se touche pas. De la même façon, à Kadosh Baruch Hu, on ne le comprend pas. Pas parce qu'on n'aurait pas réussi à le comprendre, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu, ça ne se comprend pas. C'est au-delà de ce qu'on peut comprendre ou ne pas comprendre. C'est aussi aberrant de dire que Dieu est insaisissable, que de dire que telle ou telle idée, on ne peut pas la saisir de ses mains. Parce qu'il ne l'est pas dans le domaine de ce qui peut être saisi ou pas saisi. En d'autres mots, si je dis que je peux saisir Akkadosh Baruch Hu, je suis dans l'erreur bien sûr. Si je dis que je ne peux pas saisir Akkadosh Baruch Hu, je suis toujours dans l'erreur. Parce que Dieu est complètement au-delà de ce qu'on peut saisir ou ne pas saisir. Et c'est dû au fait que nous nous appartenons à la création. Un système qui est complètement décalé par rapport à Akkadosh Baruch Hu. Si je dis que Dieu, on ne peut pas le comprendre, c'est aussi aberrant que de dire d'une idée qu'on ne peut pas l'attraper de ses mains. Dieu n'est pas seulement intouchable et insaisissable. Il est au-delà de ce qui est touchable ou intouchable, de ce qu'on peut saisir ou ne pas saisir. Et c'est pour expliquer cela davantage, Kladmour Azaken va préciser que dans notre système, il existe un point culminant. On va l'appeler Chorma. On le traduit, la sagesse. Mais la traduction nous égarde toujours et ne nous donne pas beaucoup plus d'informations. Chorma, c'est le point le plus haut de tout le Sederishtal Shalut. Le point le plus haut de tout le système que Dieu a créé dans lequel nous évoluons. C'est le point le plus haut des Khochotanefesh, des facultés de l'âme. Et ce point culminant dans notre système, c'est le point le plus bas pour Akadosh Baruch Hu. A la fin du Père Ecrète, ce que nous allons lire tout de suite, L'Anne Mourazaken va d'abord expliquer comment Khochma se situe au plus haut de notre système. Au début du Père Ecrète, il expliquera comment Khochma se situe au plus bas par rapport à Akadosh Baruch Hu. Il va d'abord reprendre les différentes étapes qui s'enchaînent à notre niveau, dans notre système, avant d'accéder à Khochma. L'action, c'est l'étape la plus basse de notre système. Elle est sans aucune commune mesure. Ben, en a or par rapport à la parole. Parce que je peux faire certaines choses, mais je peux en dire beaucoup plus. La parole elle-même est sans aucune commune mesure par rapport à la pensée. Parce que je suis capable de parler, mais au bout d'un moment, je vais me fatiguer. Par contre, penser, je peux penser sans limite. On n'arrête jamais de penser. La pensée, le vêtement de l'âme qui est le plus proche de l'âme, de l'Anne Chama, et c'est pour cela qu'il est toujours en fonction. On n'arrête pas de penser. C'est aussi pour cette raison que, lorsque quelqu'un interrogeait le rabbi pour savoir comment se débarrasser de ses mauvaises pensées, le rabbi ne lui disait pas d'arrêter de penser à telle ou telle chose. Parce que ce n'est tout simplement pas possible d'arrêter de penser. On pense toujours. Alors il faut remplacer une pensée par une autre. Pour donc éviter d'avoir de mauvaises pensées, il va falloir penser à autre chose, à quelque chose de plus positif. Penser à la Torah ou à ce genre de choses. La pensée elle-même est sans aucune commune mesure par rapport au midot. Ça veut dire au trait de caractère, au sentiment, comme Gvoura et Chesed, la bonté et la rigueur, qui ont été à l'origine de ces pensées, qui ont motivé ces pensées. Puis vient le Sechel, l'intellect, dont Chochma fait partie, la sagesse, qui lui aussi est sans aucune commune mesure par rapport au midot, par rapport au sentiment. Et c'est à cette étape que l'on situe Chochma dans notre système. C'est le point culminant de notre système. Et pourtant, c'est le point le plus bas pour Akkadach Brochu. C'est ce que va dire le Passouk, nous le reverrons encore une fois, Kulam Chochma Asita. Que l'on traduit habituellement, tu as tout accompli avec sagesse. Mais c'est pour nous dire que Chochma, qui est le point culminant de notre système, c'est Asita, par rapport à Akkadach Brochu, il est au rang de l'action. Et encore, on n'a cité que cinq étapes dans notre système. Depuis l'action à la parole, de la parole à la pensée, de la pensée au midot, du midot au Sechel. On pourra encore aller un peu plus haut, parce qu'on passe ensuite au Ratson, à la volonté, au Taanoug, au plaisir et puis à l'essence de l'âme. Mais les étapes supérieures ne nous intéressent pas. Alors, nous, dans notre système, nous avons seulement cité cinq niveaux. Mais dans celui de Dieu, il y en a beaucoup plus. Alors, je récapitule. Dieu est béhéinachor. Il est sans aucune commune mesure par rapport à nous. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut même pas dire qu'on ne peut pas le comprendre. C'est même complètement incohérent de dire qu'on ne peut pas comprendre Akkadach Brochu, qu'on ne peut pas le saisir. Dieu ne rentre pas dans le cadre de ce qui est compréhensible ou pas. Si je dis qu'un homme n'est pas capable de comprendre Dieu et de le saisir, c'est comme si je disais que ce pigeon n'est pas capable de retenir et de comprendre le théorème de Pythagore. Ou ce chien n'est pas capable de retenir l'étape de multiplication. C'est tout simplement sans aucun rapport l'un avec l'autre. Alors, pourquoi tout ce développement ? Parce qu'avec ce développement, l'admourazakène veut bien confirmer que les midotes d'Akkadach Brochu, sa bonté, sa rigueur, sa volonté, sa sagesse, sa connaissance, ça n'a absolument rien à voir avec ce que nous connaissons. La bonté de Dieu, sa sagesse, sa volonté sont des notions complètement décalées par rapport à ce que nous nous connaissons. Ça n'a rien à voir dans l'absolu. Alors bien sûr, après le Tsimtsum, nous pourrons déjà percevoir davantage l'expression de sa bonté, de sa volonté, de sa sagesse. Parce que le Tsimtsum l'aura rendu perceptible pour nous. Alors, je reprends encore une fois. Au-delà du Tsimtsum, la création s'efface. Elle n'existe pas devant Akkadach Brochu. La création n'apporte à Dieu aucune satisfaction, ni plus, ni moins. Parce que la satisfaction n'est pas une idée qui s'applique au divin. Dans l'absolu, à ce niveau, la volonté ou la bonté de Dieu sont complètement décalées par rapport à ce que nous nous considérons, par rapport à ce que nous nous appelons la volonté ou la bonté. En deçà du Tsimtsum, la création ne s'efface plus tant que ça. Elle existe déjà, elle prend sa place. Quand nous pratiquons Torah Mitzot, nous apportons à Dieu la satisfaction qu'il attend de nous. Sa volonté a été accomplie. Il peut se manifester dans notre monde avec bonté ou miséricorde. Il peut se mettre en colère. Mais on se rappellera toujours que ce Tsimtsum dont nous parlons n'a aucun effet sur le divin. Il n'a d'effet que sur nous. Ça veut dire que pour lui, avant ou après le Tsimtsum, c'est strictement la même chose. Pour nous, avant ou après le Tsimtsum, ce sera complètement différent. Et l'objectif de la Noura Zakane est de nous expliquer que puisque les Midotes, les attributs d'Akadach Baruch Hu, sa volonté, sa sagesse, sa connaissance, sa bonté, sa rigueur, ils sont insaisissables pour nous. Eh bien, on ne sera pas non plus capable de saisir comment ces Midotes et lui-même ne font qu'un. C'est le concept de Ardout Hachem dont on a parlé. Et Houdaïla, cette unité de Dieu qui n'est pas Mourkevet, qui n'est pas composée de différents éléments, comme les différentes pièces d'un puzzle qu'on aurait assemblées les unes avec les autres. C'est une Ardout Pshuta, une unité pour laquelle on n'a pas d'exemple dans notre monde, que l'on pourrait donner pour expliquer ce que veut dire cette Ardout Pshuta, cette unité qui ne fait qu'un, sans être la composition, l'association, la combinaison de différents éléments. Alors, j'ai un petit peu anticipé sur ce que nous allons dire à la fin du Pérec Ret, au début du Pérec Tète, pour qu'on puisse suivre le fil du développement d'Admor Hazaken. À la fin de notre Pérec, l'Admor Hazaken va seulement souligner, dans notre système, le point culminant, c'est Horma. Dans le Pérec suivant, l'Admor Hazaken va expliquer que pour Dieu, Horma est le point le plus bas. Et l'objectif sera pour l'Admor Hazaken de conclure. Tu as compris maintenant, entre nous et Dieu, c'est Béin Aror, c'est sans aucune commune mesure. Alors voilà, maintenant que j'ai un petit peu anticipé, on va pouvoir le lire plus facilement et plus rapidement dans les mots. La septième ligne. Le point culminant de l'ensemble de notre système, c'est Horma, pour toute la création. C'est le premier point de départ, le point d'origine de l'ensemble de l'énergie qui est transférée à la création par Akadosh Baruch Hu. Horma, c'est la première des Suirot, c'est la première des facultés de l'âme. Et c'est ce qui correspond à la sagesse. Une première idée qui ensuite sera développée dans les Khorotanefesh Bina Vadat, et avec laquelle on va intégrer. Et Bina Vadat, surtout, va faire naître, va mettre en éveil nos sentiments, notre amour, notre crainte, la bonté, la rigueur. La miséricorde, qui est la composante de l'amour et de la crainte, avec une tendance, bien sûr, du côté droit, du côté des chassadim, du côté de la bonté. On voit très bien que Chahakatan Chahin Bodat, un petit enfant qui n'a pas de date. Il ne faut pas traduire la connaissance, bien sûr. Ça veut dire qu'il est capable de comprendre, mais il n'est pas capable de bien intégrer ce qu'il a compris. Il va être souvent en colère et il peut être cruel parce qu'il n'a pas vraiment intégré la vraie valeur des choses. Il se met en colère pour tout et n'importe quoi parce qu'on lui a pris un bisli dans son paquet ou parce qu'on lui a retiré sa petite voiture. Mais pourquoi ? Même s'il sait que ce n'est pas grave, il ne l'a pas parfaitement intégré. Il lui manque ce qu'on appelle ici prinate à date et on voit dans quelle mesure date et de manière plus large. Le sechel a un impact sur les midotes, sur la teneur de ce qu'on aime, de ce qu'on craint. Il aime un petit enfant pour la même raison, il va aimer ce qu'il n'a pas d'intérêt. Parce qu'il n'a pas encore cette date, il n'a pas intégré la vraie valeur des choses pour accorder de l'importance et s'intéresser à ce qui en vaut vraiment la peine. L'amour, ça veut dire l'intérêt qu'il va avoir pour certaines choses sera à la hauteur de sa connaissance. Je vais tout de suite y revenir parce qu'on peut tout à fait appliquer ce principe dans Vodat HaShem. Je vais d'abord terminer de lire. Et les midotes ensuite vont se formaliser sous la forme de lettres et de mots d'abord dans notre pensée. On va penser à ce qu'on aime, à ce qui nous intéresse. Comment agir avec bonté, avec miséricorde. Et ainsi pour les autres midotes, la rigueur, la crainte, je vais penser à éviter ce qui pourrait m'empêcher d'accéder à ce que j'ai compris, à ce qui avait de la valeur. Chaque fois que je vais penser à quelque chose, eh bien il y a une mida, c'est-à-dire un sentiment, une émotion qui motive cette réflexion, qui motive les termes de cette réflexion que je vais mener. Et c'est elle qui est à l'origine de cette pensée. Quand j'y ai pensé, je peux maintenant en parler. C'est ce qui va donner de l'énergie à ces paroles, à ces pensées et à ces paroles. Et le fait d'en parler, je vais pouvoir dire à quelqu'un d'agir de telle ou telle façon, de façon à rendre service à quelqu'un. comme un roi qui va demander à un de ses serviteurs de donner et d'être bon et généreux avec quelqu'un d'autre. Eh bien, même lorsque quelqu'un va faire quelque chose, l'action qu'il va accomplir, et sans aucune commune mesure par rapport à ce qu'il est capable de dire. En d'autres mots, on peut faire quelque chose, mais c'est sans commune mesure avec ce qu'on est capable de parler, de dire. autant il y a des différences entre le corps et la neshama, il y a de la différence entre notre faculté d'agir et celle de parler. Et on va dire de la même manière qu'il n'y a aucune commune mesure entre notre faculté de parler et celle de penser. On peut parler un peu, mais au bout d'un moment, on se fatigue. Par contre, penser, c'est sans limite. Enfin, pas tout à fait sans limite, mais en tout cas, on peut penser énormément plus que l'on est capable de parler. De la même façon, nos pensées, quand elles sont formalisées sous forme de lettres et de mots, sont sans aucune commune mesure par rapport à l'émotion, à la motivation qui est à l'origine de ces pensées, avant qu'elles ne soient formalisées. Et de la même manière, la valeur de cette mida, de cette émotion, est sans aucune commune mesure par rapport à celle de la pensée, des facultés de l'intellect qui en sont en origine. Et ce procédure, cette procédure, ce processus, s'applique de la même manière à l'ensemble des éléments de la création. On pourra dire que Voilà ce qu'on voulait dire. Voilà la conclusion de tout ce développement. Dans notre système, Chochma est le point culminant. Tandis que l'action sera le point le plus bas. Je vais juste reprendre les différentes étapes de notre système et expliquer comment elles vont pouvoir s'appliquer dans Avodat Hashem. Chochma, les facultés de l'intellect en général, ça correspond dans Avodat Hashem, un premier début, qui commence par l'engagement à étudier et apprendre la Torah. C'est seulement ensuite que les midotes arrivent, que les émotions vont naître. Ça peut me plaire, ça peut m'intéresser. Je vais vouloir en savoir davantage. Je ne veux rien manquer. Mais tant que le livre reste fermé, ça ne risque pas de m'intéresser. Il faut d'abord l'ouvrir. Il faut d'abord étudier. C'est la première étape dans l'ensemble de notre engagement dans Avodat Hashem. D'abord, je commence par étudier. Après, ça va me plaire. Ensuite, Marsha va la penser. Je vais penser à la façon d'appliquer concrètement ce que j'ai compris. Je vais formaliser mes idées, mes sentiments. Dibourg, je vais pouvoir en parler. Cette étape n'est pas indispensable. L'étape ultime, l'étape finale, la plus basse, c'est le mahasé, l'action. Je vais finalement pratiquer concrètement en Torah et mitzot. Je vais par exemple mettre une pièce dans l'adstaka. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce qui a amorcé tout le processus, c'est Chorma, qui représente dans Avodat Hashem, l'étude de la Torah. Ce qui conclut tout le processus, le mahasé, l'action concrète, la pratique des mitzot. Et chacune des étapes de ce processus est Be'en Aroch, sans aucune commune mesure par rapport à la précédente et par rapport à la suivante. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le périf suivant, l'admourazaken continue son développement. Il va expliquer que pour Akadosh Baruch Hu, ce même point culminant, Chorma, c'est le point le plus bas. Et l'objectif, c'est de conclure. Maintenant, je pense que tu as compris. Entre nous, Akadosh Baruch Hu, c'est Be'en Aroch, c'est sans aucune commune mesure. Et de la même façon que les attributs d'Akadosh Baruch Hu, les mitzots d'Akadosh Baruch Hu sont pour nous insaisissables, eh bien, on ne sera pas non plus capable de saisir le concept de Ardout HaShem, Ardouto Hapshuta, de l'unité qui n'est pas composée d'Akadosh Baruch Hu. On raconte qu'un jour, habitaient dans un petit village un juif, un juif simple, qui n'avait pas de grandes connaissances dans la Torah, mais qui avait une grande emunah. Et le curé local s'était fixé pour objectif de finir par le convertir. Comme il savait que c'était un juif simple, il voulait lui montrer qu'il avait beaucoup plus de connaissances que lui, et qu'il devait donc accepter ses conclusions. Alors, il est allé le voir plusieurs fois, et au cours d'une de ces discussions, le curé lui a dit, je vais t'expliquer logiquement de quelle façon nous approchons le divin, et ce que ça veut dire, qui est-il, comment il fonctionne, et il lui a fait tout un développement sur la façon dont, selon lui, le divin fonctionnait, comment le divin s'organisait, qui il est, où il se trouve, etc. Et puis, notre bon villageois, notre bon juif l'a écouté, et puis, une fois qu'il a terminé son grand développement au sujet du divin, notre paysan lui a dit, est-ce que je peux d'abord te poser une question ? Est-ce que tu m'as parlé du divin ? Mais j'aimerais te poser d'abord une question. Il a dit, oui, je t'écoute, tu m'as l'air très intelligent, t'as l'air de t'y connaître. Alors, explique-moi, j'ai des animaux dans ma ferme, j'ai une vache, j'ai des moutons, et je ne comprends pas pourquoi la vache comme les moutons mange la même herbe, et puis à la fin, ce qui ressort, les excréments des deux ne se ressemblent absolument pas. Pourtant, ils ont mangé la même herbe. Alors, comment se fait-il qu'à l'arrivée, on n'obtienne pas le même résultat ? Et le curé ne savait pas trop répondre, il ne s'attendait pas du tout à cette question. Alors, notre paysan lui a dit, écoute, tu ne peux pas m'expliquer ce genre de choses, et tu veux me faire croire que tu sais disserter sur le divin pour nous dire que, évidemment, tout cela nous échappe, tout cela nous dépasse énormément, mais déjà, le fait de le savoir, c'est déjà quelque chose, ça nous aura permis d'avancer et, comme j'ai déjà dit l'autre fois, de sortir de la boue. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada